Musique Bonjour à vous, je suis Dan Field, aujourd'hui je vais vous présenter Turmoil, un jeu dans lequel on va gérer une entreprise qui va extraire et vendre du pétrole, donc on va devoir améliorer nos installations, augmenter notre profitabilité en vendant le pétrole au bon moment, et on va être en concurrence avec d'autres joueurs qui sont en fait de l'intelligence artificielle. On ne joue pas encore en multiplayer, même si les développeurs y songent, mais rien de promis. Le jeu va sortir le 5 juin, il va être vendu à 9,99€, et on va voir un petit peu ce qui nous attend. A savoir que le développeur nous annonce bien que c'est un vrai Early Access qui nous attend, c'est-à-dire qu'il manque du contenu qui va être ajouté, et ce n'est pas juste une version bêta qui a besoin de régler des bugs. Le développeur me l'a dit, mais pour être franc, je n'ai pas vu de bug actuellement, et donc je suis bien impatient de voir plus de contenu, parce que même s'il y a déjà pas mal de choses dans le jeu, ça ne ferait pas de mal. Alors, donc on est ce personnage-là, on a 13 859 d'argent, on est en compétition avec ces trois autres personnages. Là on est dans le village qui va s'agrandir petit à petit en fonction de notre développement. A chaque map, en gros, il y a un nouveau truc qui s'ajoute. Donc là on a la banque pour faire des emprunts si on est un peu sec en argent. Là on a la factory qui nous permet d'augmenter certaines choses, par exemple, là je pourrais monter mon stockage de pétrole au level 2, ce que je vais faire, parce que je suis un petit peu juste. J'ai déjà augmenté la taille des tuyaux qui extraient le pétrole, mais si je veux passer à la taille suivante, ça va être un petit peu chaud. D'ailleurs je ne peux pas, parce que ça extrairait le pétrole trop vite. On peut augmenter le nombre de lignes qu'on peut connecter à notre installation, le nombre, c'est quoi ça ? Ah, un drill, donc une perceuse qui peut traverser la roche, par exemple. Vous avez ici un workshop qui va nous permettre d'augmenter la capacité à repérer le pétrole. Donc je vais acheter celui-ci qui va permettre d'aller plus profond. Donc pour le moment là j'ai un petit gars qui a son petit bâton, et éventuellement je pourrais acheter celui-ci ou le scanner qui sera beaucoup plus pratique que ce que j'ai actuellement. Et là vous voyez on a quelque chose d'autre qui va venir un peu plus tard, c'est en cours de construction, on ne l'a pas encore. Donc là on a fait le tour. Dernière chose, on va aller au town hall. On va devoir choisir notre map. Donc moi j'avais extrait le pétrole à cet endroit là, la partie suivante. J'avais beaucoup de pétrole là où j'étais, vous voyez j'avais le meilleur drill comparé aux autres. Et donc maintenant on doit choisir où on va se positionner. Donc vous voyez tout le monde se met, et moi, il y a quoi là-haut ? Ah non l'oeil a déjà été utilisé. Donc je vais devoir me poser ici. Et ouais ça a l'air bon. Donc ça va me coûter 1000 et pas d'autres en concurrence avec moi. Donc j'achète le territoire, vous voyez on a tout cet endroit qui est débloquable. Peut-être même un petit peu vers l'est et vers le sud-ouest éventuellement. Donc là on a acheté le territoire, ça nous a tous coûté un petit peu d'argent et on va y aller. Et là attention, vous voyez je suis à 7800 et je vais devoir y aller, je vais devoir payer 2000. Donc je descends à 5859, 2000 pour pouvoir commencer à s'installer. C'est le coût pour ici. Donc là je suis un peu juste en argent. Mais bon voilà. Et donc là, on va poser des gars qui vont chercher du pétrole. J'en mets deux parce que c'est plus rapide, parce qu'on est limité en temps. On va toujours de janvier à juin. Donc on est limité en temps, il faut vraiment qu'on soit prêt à extraire le plus vite possible. Donc là mes petits gars ils cherchent. Vous voyez j'ai pas les meilleurs outils. Mais je leur ai mis une augmentation qui font qu'ils peuvent chercher plus profond. Enfin repérer le pétrole plus profond plutôt. Donc là j'attends qu'ils m'annoncent quelque chose. Vous voyez j'ai déjà perdu deux semaines. Donc le pétrole est probablement profond ici. C'est pour ça qu'ils mettent un petit peu de temps à le trouver. Une fois qu'ils auront trouvé, je vais pouvoir commencer à mettre mes installations. Ah ça y est il a trouvé. Et bien dis donc ça l'a pris pratiquement un mois. Donc lui il me dit que le pétrole est sous lit. Donc je sais pas où exactement vu que j'ai pas un bon scanner. Donc on va... Ah il y en a un autre là. Ok. Est-ce que je vais le faire ? Non on va attendre. On va attendre. On le sait qu'il est là-bas. Ici d'accord. Ah vous voyez j'ai réussi à me connecter dans le pétrole de justesse. Donc ça c'est parfait. Et maintenant. On va mettre les trucs qui extraient. On va augmenter la taille de notre tuyau. Parce que j'ai acheté le level 2. Voilà. Comme ça ils vont pouvoir extraire. Ils vont aller le vendre directement. Je vais leur dire d'aller vendre. Parce que. Parce que là on a un excellent prix. Vous voyez là ils ont un prix pourri. Mais là-bas ils ont un très bon prix. Donc je vais hop. Et je vais mettre également à côté un truc pour stocker. Comme ça actuellement. D'accord. Donc que je peux augmenter la taille du stockage. Pour moi j'en ai pas besoin. Donc je vais garder l'argent. Vous voyez là ça pompe tellement vite. Ça pompe tellement vite que je ne peux pas suivre là. Donc je vais rajouter encore un chariot. Voilà. Il faut faire très attention. Vous voyez le pétrole monte dans le tuyau. Et si le pétrole arrive tout en haut. La catastrophe c'est que ça va couler. Et quand ça coule on a des amendes. Non seulement on perd de l'argent. Vu qu'une partie du pétrole est gâché. Mais en plus on doit payer pour avoir sali le... Pour en rajouter un autre. Donc là c'est pas utile. Et on va mettre ça ici. Et on va essayer de trouver le pétrole. Alors je vais le mettre là. C'est parti. Donc là ça devient intéressant pour les deux. Là le prix commence à baisser de l'autre côté. Ah on a réussi à obtenir du pétrole. Bah parfait. Donc on en est deux. De plus. Là je regarde le prix devient plus intéressant de l'autre côté. Donc on va aller le vendre là-bas. Donc là pour le moment je ne stocke pas. Parce que je stocke quand le prix n'est pas bon dans les deux endroits. Donc là je ne vais pas augmenter la capacité de pétrole. Je vais peut-être mettre plus de chariots. Hop. Et là on va l'augmenter. J'espère que j'aurai assez de chariots pour gérer tout ça. Ce qui va m'inquiéter c'est par contre quand les deux prix ne sont plus bons. Ou est-ce que avec deux pompes de niveau 2 comment est-ce que je vais arriver à le stocker. Parce qu'on est limité en taille. Je peux encore l'augmenter de taille mais ça va être un petit peu dur. Donc là ça vend là-bas, ici ça devient de plus en plus bas. Dès qu'on va descendre sous 0,75 on va arrêter de le vendre. Alors. Pour le moment mon argent monte donc ça c'est parfait. Vous voyez par contre ça monte dangereusement haut. Ah oula ça y est alors là maintenant on arrête de le vendre. On va le stocker. Et donc je vais monter ça de level parce que très vite. Très vite ça va se remplir. Et donc par contre... Ah ! J'ai vidé le... On va descendre un peu. Je crois que j'ai vidé le stockage. Ouais, là il n'y a plus de pétrole. Donc on va devoir chercher ailleurs. Chercher dans le coin pour du pétrole à nouveau. Et donc je vais mettre un autre truc de stockage. Je vais le mettre ici pour qu'il soit proche de là quand je voudrais le vendre. Donc vous voyez mon gars cherche le pétrole. Et ce qui m'embête c'est que cette installation est maintenant inutile. Et on est en avril, on est encore jusqu'au 31 juin. Je vais mettre un autre là-bas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah ok. Ils mettent ça là. Donc là on est à 0,53. Le prix commence à remonter. Ah ! Ça y est on a trouvé un autre endroit pour extraire. Parfait. Ouais je vais avoir assez de temps. Ah ! Il y en a deux qui l'ont trouvé ! Bah dis donc les gars doucement ! Donc là il y a du pétrole qui a l'air assez profond. On va continuer à y aller. Et on va le vendre. Alors on va le vendre aux deux. Voilà ! Ils vont commencer à l'extraire. Et on va le vendre parce qu'il faut qu'on le vend avant la fin du mois de juin. Donc on a du stockage qu'il faut viler. Simplement. Donc là le prix est bon. On va mettre un petit peu moins de vente là-bas. Un peu plus de vente par ici. Voilà celui-là il devrait le vendre là-bas directement. Mais bon c'est pas grave. Du coup on retire ça. Allez venez tous vendre ici. Le prix est tellement bon. Ah ! Attention ! Regardez ça va couler. Ouh ! Plein de justesse ! Je le ramasse. Vous voyez il faut faire gaffe. Même si jamais on veut vendre pour profiter des prix. Il faut pas que ça coule. Ouh ! Attention ! Attention ! Ok. Et là-bas le prix est bon. On va rajouter les trucs. Parce qu'il ne nous reste que un mois. Ouh ! Ça coule là-bas ! Ouh ! Du justesse ! Ok. Alors attention ça nous fait des amendes tout ça. Donc il ne nous reste plus que là-bas. Ok. Là c'est bon. Ça remonte ici. Il n'y a plus de pétrole. Donc de toute façon il n'y a plus de risque. Et il ne nous reste que quelques jours. Donc quelques trucs en plus. Et là j'augmente les vendeurs. Ok. J'en ai un. Deux, trois. Ok. J'ai l'impression que celui-là il monte très lentement. Peut-être parce qu'on tombe de très bas. Donc la pression ne doit pas être terrible. Parce que là ça a monté beaucoup plus vite. Mais bon. Ok. Donc vous voyez maintenant. On a viré tout le stockage que l'on avait. Donc ça tombe bien. Maintenant on va se servir ici directement pour le vendre. Hop. Purée. J'avais pas vu la différence de prix. Donc on va vendre. On va vendre là-bas. Voilà. Vous voyez. Il y a trop de gars maintenant. J'ai jamais été trop. C'est pas grave. Allez le vendre. Et voilà. D'autant qu'on arrive au dernier jour. Donc ça nous montre vous voyez l'endroit. C'est pour ça que là ça s'est vidé tellement vite. C'est parce qu'il n'avait pratiquement pas. Et donc on a eu une amende de 1120 pour la seconde. Là où il y a eu du pétrole qui s'est coulé. Vous avez vu. Une grosse amende. Donc on part avec 9500 de profit. Donc voilà. On arrive ici. On a le nouveau bâtiment qui a été construit. Et il nous dit que lui il s'occupe des chevaux. Alors il s'occupe de les garder en bonne santé. Et prêt à bosser. D'accord. Donc là on a fait pas mal de profit. C'est dommage si j'avais pas perdu les 1100 et les poussières. J'aurais été vraiment devant la concurrence. En profit. Et donc là on va aller voir ce qu'il nous propose. Alors est-ce que tu veux des chevaux qui bossent mieux ? D'accord. Donc là il propose de faire une session d'entraînement particulière. Qui permet de faire en sorte que les chevaux traînent des wagons plus gros. Donc qui peuvent stocker plus de pétrole. Ca c'est pas mal. Ah et là c'est un truc qui nous permet de savoir combien de chevaux on a à tout moment dans la partie. Donc ça c'est pratique également. Parce que vous avez vu moi j'avais aucune idée de combien j'en avais. Donc je les affectais à certains endroits pour la vente. Mais je savais pas combien il en restait qui ne bossaient pas. Et qui allait chercher directement le... Enfin qui n'allait pas... Combien il m'en restait qui n'allait pas vendre le pétrole. Et qui allait tout simplement le ramasser pour le stocker. Donc ça ça m'avait posé problème. Donc ça c'est un truc à acheter bientôt. En attendant qu'est-ce que je pourrais faire qui serait pratique aussi. Là ça permettrait de connecter deux sources à ma pompe. Rien de particulier. J'ai pas assez d'argent pour la plupart en fait. Mais je pourrais acheter ça. Ça à la place du gars. Donc une taupe pour repérer du pétrole. On va essayer. Donc on va partir à notre mission suivante. Mais avant de partir on va acheter un nouveau territoire. Donc vous avez vu je me suis occupé de celui-là. Il n'y avait que 28 de pétrole. Apparemment ici c'est plus généreux en pétrole. Dans cette zone. Vous voyez là il y avait 60, 63. Et moi j'étais à 28. Donc on va acheter celui-ci. Là il se dispute. Du coup la valeur augmente. Ils veulent tous cet endroit. Donc lui il va payer 3000 pour l'avoir. Si je le veux, je peux cliquer sur elle. Et je vais prendre sa place. Mais je vais surenchérir. Donc moi je vais à cet endroit. Je n'ai pas de compète. C'est pas plus mal pour moi. Donc on est parti. Et hop on se lance. Toujours les 2000. Donc là je descends à 7000 de bénéfice. Du coup on a une moule. Alors on va tester. On va en mettre. Ah. D'accord. Donc ça en fait on la pose. Et elle va creuser. Et elle va nous dire ce qu'il y a là-bas. Ah je ne m'y attendais pas à ça. En attendant. On va mettre ça. Il y a du pétrole là. Il y a du pétrole ici. Vous voyez là il y a un petit truc qui me dit. Donc direct. Je pose ça là. Et je viens ici. Je suis presque sûr d'avoir du pétrole. Pendant que le gars il cherche de l'autre côté. Voilà. Vous avez vu. J'avais repéré le petit truc orange qui est entouré. Et donc là on va pomper. Et on va mettre nos chevaux. Qui vont vendre. Non. Qui vont stocker en attendant. Donc. On va le stocker ici. Pour que ça soit proche. Parce que là c'est à 0,70. Mais ça commence à baisser. Alors. Ah. Merci. Lui il nous dit qu'il y a du pétrole ici. Mais ça je le savais déjà mon petit. Euh. Donc on va chercher ailleurs. Parce que apparemment ça se vide assez vite cet endroit. Et là le prix est en augmentation. Donc je vais déjà augmenter la taille de la pompe. Et je vais mettre un deuxième cheval. Un autre truc pour pomper. Et là. Ouais. Ouais. On attend que ça passe autour de 1. Et ça va être bon. Toi je crois que t'as rien trouvé. Tu continues. Ou tu me dis qu'il y a quelque chose en dessous là. Ok. Continue à chercher. Donc je vais en mettre un troisième. Parce qu'après on va devoir aller le vendre. Ah. Ici. Ok. Ah mais j'ai pas assez d'argent. Bah tiens aller. Aller le vendre. Direct. Ah non. Je vais en laisser un. Parce qu'apparemment maintenant ça se remplit très vite. Euh. Je vais devoir en mettre deux du coup même. Euh. Donc toi. Ici. Et tu vas. Bah on va pomper jusque. Ah. J'ai pas assez d'argent pour pomper. Bah dis donc. Oulala. Attention. Attention. Je vais devoir mettre un autre cheval. J'étais prêt à. A tout verser. Vendez le directement. De justesse. Un autre. Ok. Donc là j'ai assez d'argent. Je vais creuser. Ah c'est vraiment délicat cette histoire de pomper. On va mettre un autre cheval. Voilà. Ils sont à 0,80 mais le prix commence à augmenter. Donc éventuellement ça va être pas mal. Euh. Bah non. On va vendre directement pour toi. Ah non. On va mettre ça. Et. Un. Deux. Et trois. Ok. Tout ça ça nous coûte beaucoup. Mais bon. Donc on va les vendre de l'autre côté maintenant. Voilà. On va mettre trois en vente. Comme ça ils vont venir récolter tout ça. Et là on a une grosse zone avec beaucoup de pétrole. Donc celle-ci va durer vraiment longtemps. Ça c'est vraiment cool. Et comment ça va ? Ça gère bien. Donc je vais remettre un autre. Un autre wagon pour vendre du pétrole. Pendant que voilà. Que les prix sont bons. Donc là. On est à 2000. Ça c'est vraiment cool. Je me demande même si je devrais pas mettre une deuxième pompe. Pour pomper ici plus vite. Euh. Ça serait peut-être pas plus mal. Vu que de toute façon. Ouais. Vu que de toute façon. Ah oui. C'est bien ok. Vu que de toute façon. Euh. Je pense pas pouvoir le vider avant la fin. Celui-là vu qu'il est tellement gros. Donc là. On rajoute. Hop. Donc eux vont s'occuper de ramasser le pétrole. Pendant que je rajoute un en vente. Pendant que les prix sont très bons. Allez moi tout ça. Ça vend énormément. Euh. Ah bah tiens on a vidé ici. Ah zut. Vous voyez j'aurais peut-être dû. Vous voyez j'aurais peut-être. Ouais j'aurais peut-être dû faire comme ça en fait. Ou plutôt non en fait. Prendre celui-ci et le tirer là. Euh. Ça aurait mis du temps à arriver. Mais ça m'aurait fait pas mal d'économie. C'est pas grave. Parce qu'on peut vous voyez rediriger ensuite. On peut rediriger ensuite. Alors. Euh. Du coup. Bah je vais mettre plus en vente. Et on va chercher un troisième. Parce qu'on est en avril. Il nous reste deux mois. Donc je veux un troisième endroit où j'ai trouvé du pétrole. Un troisième ou un troisième. J'en ai deux là. Si il met pas trop de temps sinon ça va pas être intéressant. Donc là on est à 1. Le prix commence à baisser. Mais on continue à 1 dollar. C'est quand même très intéressant. Et là vous voyez je suis vraiment limité par ma capacité d'extraction. Alors non. J'ai dit que je voulais pas. On va essayer comme ça. On va voir ce que ça va faire. Alors c'est un truc bizarre mais euh. Allez on y va. J'aurais peut-être d'utiliser la taupe. Donc il est pas là. Est-ce qu'il est plus bas ? 0.88. Le prix est toujours intéressant là-haut. Ouh. J'ai bien peur qu'il ne soit pas ici. Il est peut-être plutôt proche du sol. 0.85. Ouais. Euh. Est-ce que je peux faire comme ça ? Ouais. Ah bah il était au dessus. C'est bien ce que je me disais. Bah du coup là. On va. On va pomper. Et là vous voyez c'est très lent à cause de la taille du tuyau. Euh. Donc c'est pas grave. Et la pression est très basse en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Il nous reste de toute façon 1 mois et 10 jours. Ah. Ici le prix est plus bas que l'autre côté. Donc on va revendre. Ici. D'ailleurs on va même pas stocker. Tout le monde va aller vendre directement. Comme ça on ramasse ce qui est stocké. Et on y va. Les pompes. Il y a juste celle-ci qui m'inquiète. Voilà. Pour gagner un peu de temps. Et là vous voyez. On est prévenu. Il reste 1 mois. Aïe aïe. Vite. Ouh. On l'a ramassé de justesse. Ok. Donc en fait. Quand on les met tous en vente. Ils vont ramasser en priorité dans le stockage. Et après ils vont venir aux pompes. Donc comme j'avais encore du stockage. Ils venaient pas s'occuper des pompes. Ce qui a fait qu'on a presque fait couler du pétrole. Donc là on est à 11 000. Donc c'est pas plus mal. Il y a encore du pétrole à cet endroit. Je suis étonné. Donc quelle est la profondeur. En plus pour se marrer. Je vais voir quelle est la profondeur du truc. J'ai envoyé une taupe. Elle est là. Hop. Allez vas-y creuse ici. Donc le pétrole s'arrête autour de là. Donc on est presque au bout. Mais bon ça tombe. Il nous reste une semaine. Donc là le prix est toujours bon. 0,90 ça baisse. A ce niveau là autant le vendre. On va pas le stocker. Ah bah tiens il restait pas mal de pétrole en fait. J'avais raison d'en connecter une deuxième. Et donc on a gagné 13 000. Et cette fois-ci on n'a pas eu d'amende. A cause du fait qu'on ait laissé du pétrole. Et là apparemment maintenant il y a un salon qui s'est installé. Salut, bienvenue à mon bar. Installe-toi. Et on va voir les gens il y a peut-être des offres intéressantes. Alors on va regarder. Kyle qu'est-ce qu'il nous propose ? D'accord. Donc lui il nous propose de lui donner 10 000 dollars. Donc un petit peu d'argent sous la table. Et en échange le prix pour le vendeur du côté gauche ne descendra jamais sous 0,96 pendant un an. Et lui qu'est-ce qu'il nous dit ? D'accord donc Ono il nous propose pour 500 dollars de garder le prix au-dessus de 0,48. Donc celui-ci est particulièrement intéressant si j'avais plus de revenus. Parce que ça nous permettrait de vendre en permanence sans avoir à stocker. Mais comme j'ai que 21 000, ça me demanderait la moitié de mon argent donc c'est même pas la peine. Par contre qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui on peut peut-être prendre des chariots qui transportent plus, ça serait plus intéressant. Donc on va y aller. Ça, ça nous a coûté très cher. On va devoir acheter un nouvel endroit. Nous on avait pris celui-là je crois. On avait pas énormément de pétrole encore une fois. Bah du coup les prix ont l'air, enfin les stockages ont l'air plus intéressant par là. Ah vous voyez, eux ils se renchérissent. Donc là ils en sont à 3 000. Si je veux cet endroit là je dois payer 4 000. On va essayer avec l'autre là-bas. Personne d'autre ne conteste d'accord. Donc on est bon. On est parti. Donc là on va pas finir la partie, on va juste la commencer. Comme là on paye 2 000. Et on arrive ici. Et on va chercher, hop, du pétrole. J'en mets 3 pour accélérer les choses. Parce que bon voilà. Même si on commence toujours avec 2 000. Donc même si vous êtes personnellement riche, vous pouvez pas aller trop n'importe comment dès le début. Donc je les laisse faire leur petit job. Allez-y les gars. Ah lui il l'a trouvé, ok. Donc il est juste à côté. Moi je le mets toujours à peu près vers le milieu. Parce que je suis presque garanti qu'il y ait quelque chose. Mais apparemment là. Non, un peu plus bas. Et donc là les 3 ils l'ont trouvé ! Dis donc ! Ok on est dedans mais c'est un tout petit qui va se vider très vite. Donc déjà toi. On va y aller comme ça. Et les 2 vous allez vendre là-bas. Voilà. Donc on fait une grosse pompe. Là on attend. Est-ce que j'ai de l'argent pour un truc suivant ? Ouai. Ok. C'est un peu juste. Donc vous voyez là ça va être lent à cause de la distance de la zone où il y a du pétrole. Donc là c'est un peu plus rapide je pense. On va rajouter un gars. Et on va continuer à vendre là-bas. Car ils ont des très bons prix. Et j'aimerais bien en mettre un autre là. Mais j'ai pas assez d'argent. Ah on ramasse. Donc là théoriquement je peux augmenter la taille des... Ah non je pensais que je peux augmenter la taille des wagons. Mais elles sont augmentées par défaut. Vous voyez une petite ligne blanche. Et en fait je crois que mon augmentation c'est la zone au-dessus. Je pense. Donc là tout est bon. Je peux mettre un... Un autre truc d'exploitation ici. J'espère que cette fois-ci ça va être moins profond parce que... Ah bah tiens. C'est moins profond mais là du coup je crois que je vais trop loin. Ok c'est bon. Et donc là on va le mettre ici. Toi. Là j'ai pas assez si j'ai cherché. Première chose. On est un max de wagons. Et on va en vendre. On les vend tous. Ok. Donc là maintenant ça va être l'endroit le plus dangereux pour l'extraction. Vu que ça va vite j'ai peur d'augmenter la taille de celui-ci. Parce que là c'est vraiment une zone proche. Donc ça va augmenter très 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 vite. Et on va mettre un truc de stockage ici. Parce que le prix commence à baisser. Dès qu'on descend sous 0.75 comme d'hab. Ok j'en rajoute deux vu que je monte la taille de la pompe. Enfin du tuyau. Et maintenant ça augmente très très vite. Donc il va être dangereux aussi là. Ok donc là. On va stocker. On est sous 0.75. Donc on va stocker partout. Et je vais en mettre un ici. Comme ça on va stocker aux deux endroits. En fonction du plus proche. Et ça va me permettre de mieux vendre. Là on est bon. Ici ça va bientôt. Bah c'est vrai je crois qu'ici c'est vide. Non ça continue encore un peu. Mais à mon avis cet endroit est bientôt bientôt fini. Donc on va mettre une autre recherche dans le coin. Et là il faut que je fasse gaffe. Il faut que je commence à me faire de l'argent bientôt. Parce qu'on est déjà à mars. Et comme je vous ai dit. C'est toujours de janvier à juin. Et donc au bout d'un moment. Hop. Hop. On augmente la taille. Au bout d'un moment. Bah je ne peux plus vendre. Même si j'ai des stocks. J'espère que ça va remonter. A savoir que l'évolution des prix est aléatoire. Donc ça peut rester à ce prix là tout le long. Jusqu'à la fin. Il n'y a aucune garantie que ça remonte. Donc parfois vous n'avez juste pas de bol. Avec la map là où vous êtes. Je vais devoir mettre un autre truc de stockage. Ouh non. Là les prix augmentent. Donc on va commencer à faire les ventes. Et les prix augmentent là aussi. Non non. Là il n'augmente pas. Ok. Donc on va les vendre là bas. Vous voyez donc là c'est cool. Parce que du coup ils ont juste à exprendre ça ici. Et aller le vendre là bas. Donc ils vont pas aller à l'autre bout de la map. Et là c'est vide. Là il est fini. Donc lui je pourrais le connecter à un autre endroit si... Ouh attention. Je vais devoir mettre un gars en plus. Ouais ouais. C'est dangereux là. Allez je vais devoir mettre un autre. Est-ce qu'il va arriver à temps ? Ouais il arrive à temps. Non il a coulé un petit peu. J'aurais peut être dit. Alors je vais remettre un autre gars. C'est incroyable là. Qu'est ce qu'il se passe ? Enfin donc voilà. Je vous ai présenté le jeu. Donc plus vous allez avancer. Plus vous allez avoir des équipements qui sont efficaces. Plus ils vont être performants. Donc ça devient de plus en plus fun. Vous avez de plus en plus de possibilités. Éventuellement on pourra connecter plusieurs zones qui extraient le pétrole en même temps. Vous avez des meilleurs chevaux. Des meilleurs moyens pour scanner. Etc. Donc c'est un jeu qui va évoluer. Bien entendu comme je vous ai dit il est en Early Access. Donc le contenu est encore limité par rapport à ce que l'on va avoir dans la version finale. A savoir que le développeur a bien dit qu'il n'augmentera pas le prix du jeu pendant toute la période de l'Early Access. Donc quoi qu'il arrive, le prix que vous avez là c'est quelque chose qui va se maintenir. Peut-être sur la version finale. Ils ne sont pas encore prononcés sur ça. Mais à mon avis non. Ça va rester à 9 et 2.99 tout le long. Et donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur un autre jeu. Bye bye.